Hello, c'est Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Dans cette vidéo, on va parler de la méthode Pomodoro. Si vous avez fait de l'italien, vous savez que ça veut dire tomate. En fait, c'est une méthode qui vous permet de mettre des timers de 25 minutes. Du moins, c'est la méthode initiale. Après, vous en faites ce que vous voulez. Une méthode où vous balancez 25 minutes de compte à rebours qui sera suivie de 5 minutes de repos. Et on fait ça 4 fois avant que ce soit une phase de repos de 15 minutes. Alors, pourquoi on fait ça ? L'idée, c'est de nous pousser à être plus productif. Pourquoi ? Parce que quand je lance un compte à rebours de 25 minutes et que je me dis que je dois travailler 25 minutes, finalement, les tâches que je n'ai pas envie de faire, j'ai moins envie de procrastiner parce que je me dis « Allez, c'est juste 25 minutes de travail, ce n'est pas beaucoup. Après, je vais avoir 5 minutes de repos. » Et pendant les 25 minutes, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je pense à quelque chose d'autre, je vais le noter sur un post-it et je vais le dire « Pendant la pause de 5 minutes, je pourrais le faire. » Que ce soit des trucs très pratiques comme aller boire de l'eau, aller aux toilettes, envoyer un SMS, checker son Facebook. En gros, l'idée, c'est de vous enlever toutes les distractions. Comme ça, vous êtes focus sur votre travail, mais il n'y a pas de frustration non plus. Vous savez, c'est bien beau de vous dire que de ne pas être distrait quand vous travaillez, mais la journée est longue. Donc, ce n'est pas facile de ne pas être distrait et d'être que focus sur le travail. Mais le fait de savoir qu'il y a un temps dédié pour ces distractions, du coup, on se sent beaucoup plus léger. « Ah, ok, ce n'est pas grave. Allez, je me force un petit peu parce que dans 24 minutes, de toute façon, je vais pouvoir prendre ma pause. » Donc, pendant 25 minutes, vous allez travailler très durement. Et pendant les 5 minutes de repos, là, sans complexe, sans culpabilité, vous jouez aux jeux vidéo. Moi, je joue à un jeu de vidéo qui s'appelle Brawl Stars. Je joue sans complexer. Pourquoi ? Parce que c'est mon temps de pause. Voilà, j'y ai le droit, c'est tout. C'est tout, j'y ai le droit. Mais du coup, le fait que ce soit limité dans le temps, ça vous pousse à ne pas traîner, à ne pas faire 10, 15 minutes de pause. Maintenant, franchement, vous faites 6, 7 minutes. Ce n'est pas grave. Il n'y a personne pour vous diriger. Ça reste de l'autodiscipline. Donc, si vous faites ça régulièrement, je peux vous garantir que vous allez être beaucoup plus efficace dans votre journée que si vous travaillez comme ça sans réfléchir. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de quelques outils en bas de cette vidéo. Et si vous voulez faire des pomodoros en live à distance avec moi et d'autres entrepreneurs, rejoignez la famille solopreneur. Sachez que tous les mois, on prend un temps pour faire des pomodoros ensemble. Et ouais, on fait ça là ensemble. Et c'est hyper motivant. On se met en visioconférence et on se regarde tous. Et tous, on travaille en même temps et tous, on arrête. Tous, on travaille en même temps et on arrête. Et on termine toujours par un temps convivial où on échange, où j'aide les gens à répondre à quelques questions. Donc voilà, si vous voulez retrouver ce sens de communauté, même en travaillant à distance, rejoignez la famille solopreneur. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. C'est une offre par abonnement qui va vous donner accès à du contenu, à du coaching en groupe, à la possibilité de poser des questions, à une communauté et tout plein de petits bonus. Allez, ciao, ciao ! C'était Lingen, auteur du guide du blogueur et créateur de la famille Solopreneur.